bonjour aujourd'hui nous allons voir comment utiliser le décorateur property pour manipuler les attributs d'une classe alors là on a une classe rectangle avec différentes méthodes il ya deux attributs l'attribut privé underscore underscore largeur et l'attribut underscore underscore auteur qui est également privé pour y accéder on a un gateur et un setter pour chaque attribut et on a une méthode surface là qui nous donne la surface du rectangle là il ya un exemple d'utilisation on crée une instance on cède sa hauteur à moins 30 donc ça va être refusé on vérifie ça voilà la hauteur reste à 3 après on dit que la hauteur c'est 10 et ensuite on récupère la hauteur la surface et on affiche le tout donc là c'est un petit peu lourd cette manière d'écrire ça donc on va regarder comment améliorer ça donc avec le décorateur property alors juste devant le le guetter on va utiliser le décorateur vu l'extérieur donc on va faire voir donc la propriété hauteur uniquement donc la def hauteur voilà et ici donc pour la hauteur on va définir son setter et là on va donner comme méthode juste le nom de la propriété donc celle fait piage qui sera la nouvelle hauteur donc là on a défini modifie note la définition de notre classe rectangle on va regarder si on n'utilisait pas ça ailleurs dans le code ici on fait un set auteur donc on va aussi d'utiliser des grands dans la classe elle même donc on dit auteur égale h 1 c'est pas la même chose quand on écrit ça on fait appel aux sept heures qui est ici mais quand on voit là au niveau de la hauteur c'est bon c'est des centres internes qu'a priori tout va bien donc là si j'exécute donc j'ai une à j'ai une erreur parce que maintenant cette hauteur n'existe plus voilà donc il faut j'écris ça comme si c'était un attribut auquel on accéder directement donc on va écrire tout simplement r.auteur également à 30 d'accord ici on va faire la même chose donc r.auteur égale sélectionne voilà égale 10 voilà égale 10 après on à la hauteur gatauteur n'existe plus donc ce que pour obtenir la hauteur il nous suffit d'écrire le nom de la propriété là on a la même chose ici donc voilà donc là normalement ce devrait être ok on va vérifier ça on fait le run yes donc là on a mis en place notre propriété avec property et le setter qui est associé à la propriété auteur et on a utilisé donc cette nouvelle manière de faire donc on accède à la propriété on peut lui fixer une valeur on passe bien par le setter avec vérification est-ce que la hauteur elle est positive ou non si elle est négative on fait rien du tout et là ça nous permet de voir la hauteur alors après on peut voir on peut faire la même chose pour largeur donc on y va largeur hop après on y va ici on rajoute donc at largeur point setter là le setter c'est uniquement le nom de la propriété largeur ensuite on regarde si on n'utilise pas donc ici on n'utilise pas et à l'intérieur voilà où il y a dans initialisation largeur on a la même chose donc on fait égale voilà donc là on refait un petit run normalement il ya aucun voilà il ya aucun souci donc on a fait ça oui ah oui ici donc on fait appel à une méthode surface qui nous qui nous permet d'obtenir la surface on pourrait dire également que c'est une propriété donc rien nous empêche de dire surface on fait pas de setter parce que c'est pas comme ça qu'on modifie la surface de notre rectangle un d'un rectangle il faut passer par une modification de largeur ou de hauteur mais en attendant on peut mettre surface donc là pour voir la surface il ya plus besoin de la paire de parenthèses qui correspond à un appel de méthode là c'est une propriété surface donc on la manipule comme ça et on regarde dans notre code voilà ici je vous fais un save de surface ou également côté la paire de parenthèses donc là on fait un nouveau un run tout est ok donc on a le comportement qui a attendu et maintenant on a trois propriétés donc la propriété surface donc son setter et la propriété hauteur ainsi que la propriété largeur qui elle ont un setter et un getter donc voilà donc c'est beaucoup plus simple à utiliser d'un point de vue utilisateur oui ah oui pour conclure le code python donc ce code là il est disponible sur le site qui est associé à la chaîne et je mette un lien en commentaire de cette vidéo sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir je vous remercie pour votre attention et je vous remercie pour votre attention